Bonjour à tous et bienvenue sur Epadu. Alors aujourd'hui nous allons tester ensemble une application musicale, une application pour jouer le DJ depuis votre iPad. Une application développée par Anuman en collaboration avec Universal Music qui s'appelle Universal DJ for iPad. Donc voilà, c'est parti. Alors Universal Music DJ, vous le voyez réalisé avec Anuman. Alors je lance l'application qui se présente sous la forme suivante. Voilà, vous avez donc deux platines de DJ, finalement quelque chose d'assez simple et que l'on a déjà vu sur iPad, mais plutôt bien réalisé. On voit que déjà au niveau des commandes sur l'ensemble de cette application que vous allez avoir de nombreuses options possibles. Alors le gros avantage de cette application réalisée avec Universal Music, c'est que vous allez déjà avoir de la musique implantée dans cette application. et je vais me servir donc de cette musique pour pouvoir vous passer quelques petits morceaux. Il suffit d'appuyer ici, voilà, sur la platine de gauche ou le même bouton sur la platine de droite, bien entendu, pour pouvoir accéder donc au menu qui va vous présenter les musiques. Alors vous avez donc toutes ces musiques qui sont proposées par Universal Music. Vous avez bien entendu les musiques qui sont disponibles à l'intérieur de votre iPad. Voilà, alors j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Vous pouvez les classer par ordre alphabétique, vous pouvez aussi les classer par nom du morceau ou encore par BPM, donc bit par minute. C'est très pratique pour pouvoir gérer le tempo de deux platines à la fois. Alors je vais en lancer une par exemple au hasard. Vous le voyez donc, elle va assez vite à se charger et d'ailleurs pendant le chargement, vous pouvez commencer donc à lancer le disque. Donc voilà, le disque est lancé. Alors vous voyez ici donc le tempo qui s'affiche. Le fighter qui permet de passer donc d'une platine à l'autre. Alors pour l'instant, je n'ai qu'une platine qui joue, mais je vais en lancer un second. Alors, première chose intéressante, je vais baisser un tout petit peu le son. Première chose intéressante, c'est que vous voyez la pochette du disque qui s'affiche sur la platine et ça, c'est du plus bel effet. Bien entendu, je peux l'avoir en version platine ou en version disque. Donc la version platine va me permettre de scratcher et la version disque d'accélérer le tempo ou de le ralentir. Donc tout cela se fait très, très facilement. Encore une fois, donc on peut le voir, une application qui est très fluide. Donc je vais lancer le deuxième disque. Alors, vous voyez, donc je passe d'une platine à l'autre très facilement. J'ai l'option qui me permet d'avoir un casque de baladeur, de brancher et de pouvoir écouter ce qu'il se joue sur une platine pendant que l'autre diffuse le son à l'ensemble de la pièce. Alors, bien entendu, c'est le genre d'application qui est très, très pratique quand elle est branchée sur un ampli ou sur des enceintes puisque le son de l'iPad n'est pas assez lui-même puissant pour pouvoir délivrer quelque chose de confortable. Alors, vous avez tout ce qui se fait en la matière. Vous avez bien entendu les fameuses boucles. Vous pouvez choisir sur quelle platine. Droite ou gauche, vous allez la jouer. Alors, exemple. Alors, avec à chaque fois une durée bien définie. Donc, vous voyez, la boucle s'affiche ici en bleu. Très pratique. Je peux redémarrer au début. Ou alors, je peux choisir... Alors, je vais avancer dans le morceau en faisant aller mon doigt vers le haut. ou vers le bas si je veux reculer. Et par exemple, ici, je vais placer un curseur qui, en appuyant là, me fait redémarrer à partir d'ici. Donc, très, très pratique comme option. Vous avez bien entendu tous les effets qui sont présents en haut à gauche. Là encore, très, très fluide. Très, très pratique. Pas mal d'effets sympas. L'application est vraiment, vraiment très, très complète. Et vous pouvez, bien entendu, enregistrer votre morceau en appuyant sur ce bouton-là. En retouchant le bouton, vous terminez l'enregistrement. Alors, je vais me permettre, voilà, de mettre en pause deux petites minutes pour vous montrer maintenant deux, trois petites choses qui sont pas mal aussi. Donc, l'auto-synchronisation qui va permettre de mettre les deux tempos exactement à la même vitesse. Vous avez le menu. Alors, le menu avec... LED. Alors, LED, pas mal, parce que LED va vous permettre, comme vous pouvez le voir, donc, en image... Voilà, donc, en image de pouvoir apprendre à contrôler votre application très, très facilement. Donc, vraiment d'une très grande utilité, donc, LED. Donc, l'application est plutôt fluide, plutôt bien pensée, assez complète. Alors, en plus, elle est quand même à moins de 10 euros, donc ça, c'est pas mal. Donc, elle embarque des titres Universal Music. Alors, bien entendu, des titres pour faire la fête et danser, cela va sans dire. Et vous pouvez rajouter soit vos titres directement dans l'application en passant par iTunes, ou soit vous pourrez jouer les titres qui sont présents sur la partie iPod de votre iPad. Alors, le seul petit point négatif, quand même, que je soulèverai sur cette application, c'est l'absence du multitâche. Donc, si vous avez... Imaginez-vous, donc, en train de mixer, et par malheur, si vous appuyez sur le bouton Home, et bien voilà, c'est terminé, la musique s'arrête, et ça, c'est quand même assez dommage. Donc, peut-être... Alors, elle redémarre là où vous vous êtes arrêté une fois que vous la relancez, mais par contre, voilà, la musique ne continue pas si vous fermez l'application. Et ça, c'est quand même un tout petit reproche que l'on peut faire à cette application, qui, ma foi, est quand même très très intéressante, et comme je l'ai signalé un peu avant, à un prix très abordable. En tout cas, une application qui nous a séduit chez iPadoo, Universal Music et Anuman, en collaboration, réalisent quelque chose de vraiment très intéressant, de pas mal. Donc, en plein été, vous allez pouvoir mettre le feu au dancefloor grâce à votre iPad, et grâce à cette application. Voilà, moi, je vous dis donc très très bientôt sur iPadoo pour de nouveaux tests. Au revoir.